Bonjour internotatrice et internotateur, ici Gelden pour les jeux du cygne. On retrouve The Trag Must Survive pour ce troisième acte. On va commencer dans un état de déliquescence avancée, j'ai quasiment plus rien, j'ai plus de bouffe, j'ai quasiment plus de bois, donc c'est un peu dramatique. Je vais récupérer du bois, de la pierre, en détruisant ces barrages. Il n'y a pas un raccourci clavier, ce serait tellement plus pratique, je ne peux pas accéder aux paramètres. Donc je vais récupérer du bois comme ça, ça va me permettre de conserver mon feu allumé pendant un certain temps, on ressort d'une inondation difficile que vous avez peut-être pu suivre dans l'épisode précédent. Je ne suis pas bien sûr du véritable intérêt des barrages en fait. nous avons perdu, donc on était à 30, notre population de 30 juste avant le début de l'inondation. On en a perdu 7 dans la flotte, mais là j'en ai actuellement 15 sur 23 qui sont en état de chocs, donc autant dire que ça craint du boudin, donc il va falloir que je me concentre pour ceux qui sont encore valides. Est-ce que je peux, est-ce qu'on peut ici lui attribuer un rôle ? En termes d'interface, ce serait drôlement pratique, mais je n'ai pas l'impression. Alors c'est la chamane qui est, la chamane à la limite elle va attendre un peu. Alors j'ai plein de points d'amélioration de construction, je n'ai pas besoin clairement de plus de tailleurs de pierre. Par contre, rang 2, on débloque. Comment, croissance des arbres, plus 100%, mais ça nécessite de la bouffe que je n'ai pas. Là ça nécessite plein de bois que je n'ai pas non plus. Ok. Atelier de travailleurs, plus 1. Ah, on est limité en termes de nombre d'ateliers. Je ne sais pas. De toute façon, ça ne va clairement pas être ma priorité. Ok. Ferme. Zone, plus 1. Travailleurs, plus 2. La boue brûlant, moins 20%. Ok. Nécessite rang 2. Je ne sais pas ce que c'est que le rang 2. Bah si, c'est ça. Je l'ai le rang 2. Ok. Bon. Clairement, ce n'est pas ma priorité. Euh... Je vais désactiver cela. L'aide de la chamane, je ne peux pas la désactiver. Si. Là, je peux la désactiver. Euh... J'ai impérativement besoin avant tout. Ça, je peux la casser aussi. Ça va me donner plein de bois. Ça, c'est cool. Euh... La réserve. Donc, j'ai besoin impérativement. Tac, tac. Alors, je vais me concentrer sur... Euh... Il est quelle heure ? Là, il est minuit. Je vais attendre que ce soit le jour, histoire d'y voir un peu plus clair. Je vais augmenter la lumière. Des fois que ça les aide à quitter leur état de choc. C'est la crise. C'est la crise. C'est la crise. Il n'y a plus de bouffe. Il me faut vraiment impérativement, là, faire mes remèdes jaunes. Je m'en fous. Euh... Tchou, tchou, tchou. Ferme, état de choc. Crampement forestier. Etat de choc, état de choc. Crampement forestier. Tac. Ule du chasseur d'or. Ok. Euh... Là, même chose. Est étrange. Je vais prendre quelqu'un. Qui est... Pas étrange. Ule du chasseur. Campement forestier d'or. Hop. Il faut impérativement que j'ai plus de bouffe. Mais il ne faut pas non plus que j'oublie de boire. Euh... Membre de la tribune affectée. Un. Euh... Qui ne travaille pas. Hop. Père, mûte du chasseur. Campement forestier. Je ne sais pas. 15 membres en état de choc bon j'en ai qui partent chasser c'est déjà ça si besoin je casserai d'autres bâtiments pour récupérer encore du bois allez est-ce que ça ça diminue il y en a plein qui ont disparu là j'étais à moins 1,3 est-ce que ouais non c'est pareil la quantité de lumière ne change rien j'ai l'impression ah si là ça augmente là ça diminue ok donc il faut juste que ce soit au niveau 1 ça suffit ok il y a de nouveau de la bouffe 17 membres oh non succomber à la fin non pourquoi j'en ai qui sont non affectés là bon là j'ai de la bouffe donc ça c'est bon maintenant il faut que je me refasse ça ça me rapporte 6,6 c'est pas énorme bien 1,7 ah merde j'ai encore des paragis 16 membres bon la crise de la bouffe est passée temporairement ils n'ont presque plus de bois je sais je suis au courant cette autre ferme que j'avais construite ici je vais la débanquiler elle était là tac c'est vraiment de la gestion de crise des histoires d'horreur et de désespoir l'histoire d'un horrible désastre se répand parmi votre peuple les cieux se déchireront et le soleil disparaîtra le déluge et les ténèbres s'abattront des monstres surgiront du brouillard et la folie ou la mort nous serons fatales les membres de la tribu les plus neurasthéniques s'abandonnent déjà à la peur et la psychose il sait jusqu'où il pourrait aller si nous n'intervenons pas les ignorifieront bien pas se calmer ah il m'en faudrait 15 ce ne sont que des foutades je vais utiliser mon point d'influence 14 membres de la tribu ah ça se débloque peu à peu 13 membres succomber à la fin oui sinon en fait elle ne débloque pas du tout c'est juste qu'ils finissent par crever c'est bien c'est bien je perds tout le monde tout va bien oui mais quand ils sont en état de choc s'ils ne mangent pas c'est sûr que ça va poser problème elle gâchise elle gâchise à 7 membres on y arrive la crise est sur le point de passer allez il faut nourrir les gens j'ai pas de chamane il me faut un chamane deux chasseurs toi tu seras chamane c'est un peu con ce que je fais peut-être ça permettra 6 membres en état de choc allez c'est un peu mieux 5 ça continue de mourir yes plus que 3 on va s'en sortir la tribu a bien souffert mais on devrait s'en sortir deux membres en état de choc 17 alors là ça n'a pas bougé là j'ai pas assez de ressources 52 sur 100 allez ça y est j'en suis à zéro allez on va refaire une petite cérémonie nocturne oh mais non faut pas mourir de faim dans ces circonstances c'est un peu débile quand même on en a de la bouffe maintenant comment sont répartis les membres de ma tribu du coup ouais ça c'est pareil ce serait bien d'avoir le nombre qui font ceci le nombre qui font cela c'est de toi position assise près du feu 37 de peur le niveau de peur a quand même bien diminué là j'en ai encore deux qui sont ça j'avais alors ici ouais je récupère du monde petit à petit là je pourrais quand même remettre quelqu'un quelqu'un qui est en train tiens c'est quoi ça travailleur fiable carrière productivité plus 20 d'accord donc toi tu es sur un combat forestier c'est très bien sur un combat forestier tu vas aller à l'atelier plutôt allez on est reparti sur un autre rituel je vais bientôt revenir à 100 points de 100 points d'influence qui vont me permettre de rebooster peut-être la tolérance cette fois-ci ce qui permettra de diminuer la peur générale c'est quoi ça attaque de panique ah d'accord quelqu'un a disparu ok bon là du coup la cohésion va monter comme j'ai perdu du monde le souci c'est que pendant cet instant les jours avancent et je ne sais pas quel sera le désastre de la prochaine de la fin de l'acte salut Doberman bienvenue sur le live comment vas-tu alors maintenant que j'ai de nouveau du bois alors déjà je pourrais peut-être aller chercher des nouvelles évolutions augmenter la croissance des arbres durée de déplacement moins 15 durée du sommeil moins 25 est-ce qu'il y a un mode difficile ? j'en sais rien donc je découvre moi c'est ah j'ai pas vu c'était ton premier message parmi nous bienvenue alors sur cette chaîne euh je sais et en pause d'accord je sais pas du tout s'il y a un mode difficile de le j'ai pas l'impression je crois pas quand tu lances une partie t'as aucun parabètre ah si t'as une sorte de mode difficile parce que alors j'ai fait c'est ma deuxième partie c'est la première je l'ai perdue et quand j'ai lancé la deuxième il y avait j'avais le choix entre trois trucs et en fonction de ce que je choisissais il y en avait quand même qui étaient plus ou moins difficiles euh rayon intérieur intestiné lumineuse plus 1 c'est de sympathie plus spirituel progrès des facettes spirituel plus de 10% euh carrière durée de la production moins 35 plus atelier travailleur plus 1 ferme zone plus 1 travailleur plus 2 dans les zones agricoles et les fanaux qui consomment moins de bois bon en vrai j'utilise assez peu les fanaux par contre j'utilise quand même pas mal euh je sais pas si ça ça change fondamentalement peut-être comme rayon intérieur de l'intensité lumineuse plus je vais voir ce que ça fait ah je peux pas le faire d'accord bon je sais pas pourquoi mais je peux pas le faire euh alors on va améliorer la croissance des arbres ça me coûte ah non ça me coûte 100 c'est que j'ai pas assez de points de recherche ok c'est pour ça que je peux pas tu connais déjà un peu le jeu de Burman du coup je vais me refaire une ferme pour de vrai ça va détruire ça va détruire tu vas te l'acheter c'est bien ton genre de jeu moi j'aime bien je suis bon je suis pas mal jeu de gestion jeu de survie donc c'est c'est bien mon c'est bien mon genre alors on va repartir sur un petit rituel est-ce que j'ai des mondes qui est venu ici non puisque j'ai désactivé pour l'instant je vais laisser j'ai encore pas mal de plusieurs zones qui sont pas actives le rayon lumineux il va jusque là ah ouais il faudrait que je passe à 2 pour réactiver tous mes tous mes bâtiments comme j'ai de nouveau ce qu'il faut alors oui maintenant j'ai mes 100 points de recherche donc je vais pouvoir faire un feu plus lumineux alors qu'est-ce que ça change ah c'est l'intensité lumineuse qui est ici d'accord ça doit j'imagine que ça doit buffer ça doit aider à limiter les crises de panique je pense bien alors on a déjà 10 jours qui sont 8 jours qui sont passés sur l'acte 3 franchement il est sympa il est à moins 25% en ce moment je l'ai pas dit effectivement on a la chaîne a un partenariat avec gamesplanet si tu fais toc 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 hop je vais y arriver non c'est pas ça que je voulais faire c'est ça hop c'était ça voilà si tu passes par le lien tu le trouves à moins 25% sur gamesplanet et tu soutiendras notre petite chaîne à nous petite mais costaude hop la fin qui rôde une tortue silhouette s'approche de notre campement la vieille femme semble âgée ses cheveux sont argentés de profonde ride ravine son visage elle se déplace avec la légèreté d'une plume et c'est à peine si l'herbe se courbe sous ses pas me revoilà à moins qu'il ne s'agisse de notre première rencontre vous nous vous ressemblez tous à mes yeux qu'importe réjouissez-vous je suis d'humeur à solliciter votre aide j'ai besoin de 100 nourriture dans les 3 jours en échange de quoi vous serez récompensés acceptez-vous nos propositions et ben allez go on est des fous on va lui donner 100 nourriture dans les 3 jours avec mes 2 fermes ça devrait le faire hop de fermer mes 3 compétences normalement je devrais arriver à remonter la nuit prochaine je vais faire une petite périmonie c'est bon j'ai quelqu'un qui bosse ici j'ai quelqu'un qui bosse ici et là ici sapience alors mes camps d'explorateur du coup j'ai toujours personne dedans je vais le réactiver là aussi je vais réactiver ici il faut rallumer la lumière alors j'ai 124 d'influence il faudrait que je pense à les utiliser on a dit pour améliorer la tolérance dans la tribu peur moins 10 interaction plus 0,10 peut-être que être positif hop je suis prêt je vais revenir à mon max quand je vais revenir à mon max je vais me faire une autre tente non c'est pas un grenier c'est une tente je confonds toujours les deux ça y est je recommence à avoir de l'explo qui avance je n'ai pas encore débloqué les zones annexes hop on rallume on rallume est-ce que tous mes bâtiments sont réactivés il n'y a pas une interface qui permette de voir les bâtiments activés ou désactivés ça c'est quand même vraiment pas terrible hop ah mais ouais alors sinon si je peux passer par là hop ah là par exemple ah oui j'ai ma carrière du coup qui est déactivée tac 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 et la touche K la ferme hop ah j'ai encore un barrage là tac je ne l'ai pas vu pas de bol il faut que je recrète je vais recommencer là fanal ok ça a l'air d'être bon je pense ok c'est bon rituel merde c'est le début de la journée j'ai plein de plein de remèdes verts très bien je vais peut-être pouvoir avancer ici 75 pas encore je ne sais pas trop ce que ça apporte d'en consommer pour ah si oui c'est vrai ça améliore la productivité et ça ça diminue la peur je crois ouais ça diminue la peur hop je vais relancer une le retour de la femme ah merde c'est berger la vieille femme est de retour dans notre campement comme elle l'avait promis apercevant la nourriture que nous avons rassemblée un soupçon de sourire apparaît sur ses lèvres vous n'êtes pas aussi inutile qu'il paraît grâce à vous le nouveau nez grandira en force et en puissance elle trace une marque incandescente sur le sol le dessin se transforme en sport jaune qui se disperse dans le campement tandis que la vieille femme prend de la nourriture et s'en va alors 50 points d'adepte du berger donc c'est ici je peux choisir une nouvelle amélioration alors hop discipliné ordre mécontentement si affecté à une construction moins 15% si pas affecté à une construction plus 15% ouais qu'est-ce qu'il appelle une construction je sais pas bien assister à un rituel de remède jaune réduit le besoin de nourriture en fonction de l'utilisation du remède des personnes présentes ça globalement ça permet de diminuer le mécontentement et ça diminuer la consommation de bouffe à condition de consommer du remède jaune hum 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 je déciderai plus tard c'est au niveau de mécontentement il est quand même tout à fait correct ok ouais je vais peut-être consommer du jaune et puis non je vais consommer je vais utiliser ça parce que je sais pas ce qui se passera plus tard sur le long terme celui-là il a un rayon de 1 ah ouais tout le monde bosse très bien donc il faut faire de la bouffe les gens alors qu'est-ce que je vais avoir des criquets aïe ouh ça pue ça les seins de criquets va ravager les terres des épreuves terribles une famille effroyable bouguette et moi comme un con j'ai donné plus j'ai donné cent de bouffe c'est drame ok ça va être le drame là je peux rien développer il me faut impérativement ça je vais désactiver il va me falloir plus de chasse ça va être le drame bordel chasseur 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 c'est là je vais me faire deux chasseurs en plus la réserve non là c'est tout ce qui est pierre et bois le grenier je vais désactiver ben 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 livre du bois seront comme un forestier tac livre du bois un arbre c'est bon comme tac trente et un ah ok non c'est pas ça que je voulais faire c'est pas ça que j'ai désactivé c'est pas fichu je pensais en avoir désactivé un autre ah ben là tac non on va allumer le feu un petit actuel hop à 99 le problème c'est que là en fait il faut que je fasse ça c'est le brin actuel merde ça y est j'ai mis 100 points hop deuxième amélioration mécontentement moins 15 tente durée du sommeil plus 20 bof davantage de groupes demanderont à rejoindre votre tribu et ben écoute on va essayer ça plus de gens c'est aussi plus de bouffe mais oh là je sais pas comment je vais j'ai pas du tout tout de stock les adeptes du berger une nouvelle faction a été édabli sous la faction des adeptes du berger ses membres croient qu'une unité absolue permettra l'incarnation de leur dieu sur terre et l'obtention d'un ordre éternel ok l'avenir nous dira ce qu'ils feront soit ah j'ai 100 points je peux débloquer il faut plus de chasseurs plus de des déplacements plus rapides il faut que je nourrisse parce que les criquets arrivent cette nuit hop tac un bruissement distant parvient nos oreilles levant les yeux nous apercevons une nuit de criquets qui s'abat sur nous comme une lame de fond l'air s'épaissit d'elles vibrantes nous sentons leurs longues pattes s'agripper à notre peau hum guidés par une voracité sans nom les criquets n'ont d'autre but que de réduire à néant toute substance comestible ils sont partout ils sont légers alors mécontentement plus 20 les arbres ne poussent plus les cultures ne poussent plus ok donc c'est ça je vais d'accord je suis 100% de votre stock de nourriture sera détruit par la prochaine nuit de criquets donc c'est vraiment c'est que de la chasse quoi pour donner à tous les chasseurs de détruire les colonnes de criquets et bien on va essayer ça je ne sais pas si 5 chasseurs ce sera suffisant ah oui d'accord elles sont là colonnes de criquets santé d'accord les criquets construisent leurs colonies pour incuber un très grand nombre d'oeufs la destruction des colonies affaiblies la nuit imminente d'accord ça me permettra de limiter la perte de stock de nourriture ok ouais donc c'est ça il me faut pareil je vais arrêter l'exploration carrière de pierre j'en ai pas besoin puis je vais faire d'autres d'autres huts de chasseurs huts de chasseurs tac hop 1,2,3,4 accessoirement pendant qu'il ce qui est chiant c'est qu'on soit obligé de lui faire tous parce que s'ils le font tous ça veut dire qu'il n'y a personne qui chasse pendant ce temps 60% ouais il faut aller très 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 vite h 50% bon hop maintenant aller abattre du troupeau 35 sur 36 ah j'en ai 3 qui font rien ah j'avais pas vu ah j'avais pas vu que je pouvais faire ça ici c'est quoi débuter une nouvelle expédition lancer une nouvelle expédition pour explorer le monde des confins en sélectionant une direction et en choisissant les participants à l'expédition n'oubliez pas d'emporter de la nourriture et du bois en les ajoutant à l'inventaire d'accord et ben ça sera pas pour maintenant j'avais pas du tout repéré ça bon l'avantage c'est que je vais pas perdre grand chose trac c'est moche la nuit va durer 12 heures nuit de criquet moins 10 par heure ah non moins 1 par heure ça va franchement ça va un grouillement peu ragoûtant partout où se rendent les membres de la tribu ils ne peuvent éviter de marcher sur des dames criquets certains réclament au moins le nettoyage du campement et des lieux d'activité car ils sont déjà jonchés de visques cadavres de criquets grésillants même mort les insectes continuent de giter leurs pattes et leurs ailes alors productivité moins 15% allez on va nettoyer on va être sympa est-ce que j'en ai deux qui font rien là mais comment se fasse hop alors je vais refaire consommer aussi un peu de on va faire ça hop et je sais pas ah oui si j'avais dit ça augmente ça améliore la productivité je sais pas ce que c'est que la tête je sais pas ce que ça veut dire ça alors 120% eh ben on est reparti à la chasse au campement criquet un jour 6h ça va durer jusqu'au 60ème jour j'imagine ça va franchement c'est plus facile à gérer je trouve que l'inondation qui te bloquer l'accès à plein de zones ou que ouais pour l'instant des trois calamités je trouve la plus chiante c'est de l'inondation celui-ci faut que je fasse gaffe j'ai plus beaucoup de réserve de de bois moi hop allez 50% c'est acceptable il faut chasser je vais mettre juste en fois rentrer il faut rentrer 0,5 c'est constant on fait en permanence ouais 19 de bouffe c'est pas bon c'est pas bon du tout il faut aller chasser messieurs les chasseurs allez c'est la nuit je vais rien perdre de nouveau moins 4 franchement là on a dit qu'on économise un peu une zone a été explorée très bien ça va les animaux ils se renouvelent super vite donc quelque part c'est quand même assez tranquille c'est ça que je voulais faire c'est ça que je l'affecte ici il va mieux que j'ai deux chasseurs en plus par exemple parce qu'en fait les fermiers je peux rien en faire ouais c'est juste comment 1 10 sur 10 on fait un tout petit peu de stock et puis on part à la chasse ça y'a eu des masses affamées observant les cliqueries qu'elle s'en prend dans notre grenier les membres de la tribune il fasse de plus en plus inquiétude quant à leur avenir si nous n'arrêtons pas bientôt ces créatures écœurantes nous allons mourir de faim alors la semaine dernière du travail est toujours plus besoin de 5 de peur moins 10% pour la production nous nous inquiéterons de tout ça plus tard et 50 allez on va dépenser votre influence là dedans oh mais qui c'est qui arrive salut à team 119 et lui à tous bienvenue sur le live si vous allez vous arrivez également de nouveau je crois que c'est déjà arrivé sur la fin de mon et mon acte ça y est à l'agent ardharine salut ardharine vous allez chasser les gens là on va les chasser non ça va être dramatique qu'est ce que j'aurais dit de faire là j'ai su pas les chasser suffisamment tôt qu'est ce qu'ils font mes chasseurs ça lag un peu là je trouve que ça lag un peu bon on va arriver ouais vous arrivez vraiment tout à la fin parce que je terminais mon acte à la fin de la journée je me relance enfin je m'arrête plutôt j'ai plus de bouffe ça lag quand c'est trop de criquet oh la vache ouais petit souci au niveau de l'animation 219 ah et ça vraiment beaucoup beaucoup de mal mais j'ai plus un truc à bouffer les criquets sont partis les terres sont enfin débarrassés des nuits de criquet après avoir fait disparaître tout ce qu'ils pouvaient avaler ils se sont envolés ont disparu aussi vite qu'ils étaient venus malgré les pertes malgré leur demande nous avons survécu l'espoir renaît de renaît de jours heureux acte 4 tourment nous étions nombreux à être torturés par la peur et le désespoir nous avions davantage peur de la vérité et de la connaissance que de la mort car nous ne voulions pas ouvrir les yeux sur la place terrifiante que nous occupions dans ce monde effrayant rien que ça certains auraient tout donné pour ne pas voir la réalité tandis que d'autres étaient prêts à les abandonner plus effrayés par l'ignorance que par les tréfonds des ténèbres ça diminue la cohésion augmentation du seuil de cohésion par avant poste établi à zéro charlie de commerce durée de l'expédition ça c'est des trucs que j'ai pas du tout fait du coup effet philosophique et changement est d'accord donc ça c'est très bien eh ben donc nous n'avons plus de bouffe mais c'était pareil au début de cet acte donc finalement on a bien tenu on a du bois ce qui n'était pas le cas au début de cet acte on a de la population ce qui n'était pas le cas au début de cet acte donc finalement on suit plutôt bien tiré à c'était quand même pas franchement gagné et puis ben j'ai découvert des trucs que je n'avais pas vu je vais faire des expéditions mais ce sera pour une prochaine fois puisque je vais m'arrêter merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo sur youtube comme d'habitude n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire un petit pouce pour nous donner davantage de visibilité si ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour les suites de the try must survive ciao ciao